Merci infiniment de votre accueil, je suis toujours ravi d'intervenir dans le cadre des activités d'Academia Christiana et je crois être venu à peu près tous les ans, sauf peut-être une année où j'avais des obligations, je crois il y a 4 ans, où j'avais des obligations professionnelles à l'étranger qui m'avaient empêché de venir. En tout cas, je suis vraiment ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux véritablement que féliciter les organisateurs et vous féliciter de prendre de votre temps de vacances, que vous soyez étudiant ou jeune actif, pour venir essayer de vous former de manière équilibrée et intellectuellement et physiquement. Alors, c'est une heure un peu matinale, mais je vais devoir, puisque c'est ce que l'on m'a demandé de faire, de vous traiter un sujet un peu compliqué, un peu intellectualisant, mais que je vais essayer de rattacher le plus possible, je dirais, à des enjeux actuels pour que cela vous soit le plus profitable possible. Le sujet que l'on m'a demandé de vous traiter tient en trois termes, lumière, libéralisme et modernité. Et c'est vrai qu'évidemment, le libéralisme est une des manifestations du courant des lumières, mais il s'enracine dans des idées qui sont un peu plus anciennes que ce mouvement du XVIIIe siècle. Et puis, il est une des incarnations, évidemment, de la modernité politique. Et je vais essayer de distinguer ces différentes notions, d'en faire le contour, d'en donner la définition et puis de montrer en quoi il y a des enjeux aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés et ceux que nous sommes susceptibles de pouvoir opposer à cela. Car vous vous doutez bien qu'évidemment, je ne vais pas faire l'apologie ni des lumières, ni du libéralisme et encore moins de la modernité de manière générale. Il faut évidemment essayer de, toujours quand on est confronté à un sujet, essayer de le définir. Et c'est vrai que lorsque l'on aborde la notion des lumières, on s'imagine, ou plutôt on pense immédiatement au fait que c'est un courant intellectuel du XVIIIe siècle, pas propre uniquement à la France, il y a aussi l'Aufklärung dans les pays germaniques, mais qui s'oppose ou qui se manifeste essentiellement par trois oppositions. C'est un mouvement qui est destructeur, dans le fond, qui s'oppose, je dirais, à la situation que la France connaît au XVIIIe siècle. Il s'oppose, ou elle s'oppose, ses lumières à l'absolutisme. Hostile à ce qu'elle dénonce comme étant quelque chose de négatif, l'arbitraire judiciaire, alors qu'en fait l'arbitraire c'est tout simplement le pouvoir d'arbitrage du juge. Elle s'oppose, ses lumières, à l'intolérance, ou la supposée intolérance religieuse du régime monarchique. Bien, et donc c'est souvent, je dirais, par opposition à ces monstres que sont l'absolutisme, l'arbitrium du juge, l'intolérance religieuse, que les lumières sont présentées de manière positive la plupart du temps dans les ouvrages que vous êtes amenés à consulter. Pour autant, ce n'est évidemment pas un mouvement aussi uniforme qu'on l'imagine, et il y a au sein de ce mouvement des lumières un certain nombre de disparités. Je voudrais en mettre quelques-unes en exergue. D'abord, par exemple, est-ce que toutes les lumières sont, comme on pourrait le penser, puisqu'elles s'opposent, je dirais, à l'absolutisme ? Je n'aurai pas le temps, naturellement, de développer sur cette question-là. Déjà, une heure, c'est assez court pour traiter ce... c'est même trop court pour pouvoir traiter un tel sujet, donc je n'aurai évidemment pas le temps, mais peut-être que dans la journée, on aura l'occasion d'en discuter, je n'aurai pas le temps de développer ce qu'était la réalité de l'absolutisme, la réalité de l'intolérance religieuse dans l'ancienne France. Mais en tout cas, puisque les lumières sont supposées s'opposer à l'absolutisme, on en conclut généralement que ce sont des auteurs qui sont tous favorables à la démocratie. Bon, Rousseau, en particulier, pour dire les choses très rapidement, parce que je crois que la pensée de Rousseau est sans doute plus subtile et plus intéressante qu'on ne l'imagine communément. Mais enfin, disons les choses rapidement, ce serait donc un mouvement favorable à la démocratie. Or, non, ce n'est pas aussi simple que ça, vous le savez bien, que ce soit Voltaire avec Frédéric II, que ce soit Diderot avec Catherine de Russie, il y a des lumières qui sont favorables au despotisme éclairé, c'est-à-dire le fait qu'ils appellent de leurs voeux le fait que des chefs d'État utilisent leur pouvoir politique pour imposer les lumières. Deuxième ambiguïté, ce serait un mouvement qui serait pleinement et exclusivement rationaliste. On pense évidemment aux encyclopédistes. Or, il y a quand même au moins un des auteurs qui appartient à ce courant des lumières, Montesquieu, qui n'est pas aussi rationaliste que les autres, et qui est même plutôt sur des positions plutôt historicistes, voire sociologistes. Troisième aspect, on pourrait penser que ce mouvement des lumières serait unanimement favorable au contractualisme, et Dieu sait si je vais vous parler de ça, ça faisait partie de mes dada, le contractualisme social, soit dans une version plutôt libérale, c'est le cas de l'italien et important parmi les auteurs des lumières, Césaré Beccaria, ou dans une version plutôt socialiste, Jean-Jacques Rousseau, mais ça n'est pas aussi simple que cela, puisque là encore, Montesquieu n'est pas un auteur véritablement favorable à cette option des choses, au fait de concevoir l'ordre social, la société, comme étant le résultat d'un contrat social. Pour autant, il me semble quand même que le cœur du problème, le cœur de la matrice de la pensée moderne du point de vue politique, car je ne m'aventurerai pas dans des questions plus métaphysiques pour lesquelles je suis largement moins compétent, il me semble quand même que dans le cadre de la pensée politique, du mouvement moderne et des lumières en particulier, c'est bien la question du contractualisme social qui est au cœur de la question. Et c'est donc sous cet angle, sous cette matrice dans le fond que je vais essayer de développer le sujet qui m'est imparti. Sujet que je vais aborder en trois points si vous le voulez bien. Un premier point dans lequel j'essaierai de développer les principes généraux de la modernité, les caractéristiques, je dirais, principales de la modernité politique. Le deuxième point portera plus particulièrement sur le libéralisme et les spécificités de ce libéralisme. Et enfin, un troisième point dans lequel j'essaierai de vous présenter rapidement, ce sera nécessairement rapidement, mais je le ferai tout de même parce que je crois que c'est important, quelle est la réponse de la pensée classique à la modernité de manière générale et plus particulièrement au libéralisme. Car il ne s'agit pas simplement d'être capable de faire une analyse de la situation, il ne s'agit pas simplement de faire faire un diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes et de se plaindre dans le fond de ce que la modernité nous a légué comme situation. Il faut aussi incontestablement être capable, ne serait-ce que pour essayer de convaincre nos contemporains, il faut essayer évidemment de leur révéler l'ordre naturel des choses, de leur montrer qu'il y a la possibilité de concevoir l'ordre social autrement que selon les leitmotifs qui sont sans cesse répétés. Premier point donc, si vous le voulez bien, les principes de la modernité. Je le traiterai en deux aspects. D'abord, les origines de la modernité, les différents courants philosophiques et politiques qui ont conduit à la modernité politique et puis les différentes modalités du contrat social, c'est-à-dire les différents éléments constitutifs avec les différentes options possibles, les différentes options qui conduisent, je dirais, à concevoir la société moderne. Les origines, il y a un certain nombre, je dirais, de points sur lesquels il ne faut pas se tromper. Il y a, je dirais, des courants politiques, des courants philosophiques qui ont permis la naissance de la modernité politique. Elle n'est pas apparue ex nihilo, comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu une maturation, en particulier à partir du XIVe siècle, siècle de crise religieuse, le grand schisme d'Occident, siècle de crise sanitaire, la grande peste, au moins un tiers de la population européenne meurt à cette époque, crise militaire, la guerre de cent ans. Bon, il y a, à partir du XIVe siècle, un certain nombre, je dirais, d'étapes qui conduisent à la modernité politique. Toute petite précision, entre parenthèses, il va s'en dire, bien sûr, que dans le cadre de l'histoire des idées politiques, dans le cadre de la philosophie politique, d'une certaine manière, toutes les idées, y compris modernes, ont toujours existé. J'y ferai allusion tout à l'heure, en particulier lorsque j'évoquerai rapidement, bien sûr, parce que le temps passe très vite, la question de l'humanisme. Eh bien, il y a, dès l'Antiquité gréco-romaine, bien sûr, des auteurs qui ont déjà évoqué des éléments constitutifs de cet humanisme qui se développera au XVIe siècle et qui est un des éléments constitutifs incontestablement de la modernité. Donc, de tout temps, les idées classiques et ce que l'on appelle les idées modernes ont sans doute existé. Mais c'est un rapport de force. Il faut comprendre que la société classique, antique, médiévale, a connu en son sein l'expression de pensée, de position qui vont se révéler être les matrices, les éléments constitutifs de la modernité, mais qu'évidemment, ces éléments-là étaient subalternes, subordonnés, minoritaires. Et que c'est le rapport de force intellectuelle qui s'est inversé, à partir du XIVe siècle et surtout à partir du XVIe siècle, qui a fait que la pensée moderne est devenue dominante à partir de l'époque moderne et qu'elle l'a emportée politiquement parlant, institutionnellement parlant, à partir de la fin du XVIIIe siècle et en particulier avec la Révolution française. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas le procès de ne pas savoir qu'il y avait déjà l'expression de pensée qui était, que je vais qualifier de moderne, dès l'époque antique, mais pour autant le rapport de force et social et intellectuel était inverse dans le cadre des sociétés classiques et il s'est inversé à partir de l'époque moderne pour permettre à la modernité de l'emporter dans les faits et dans les institutions à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors, quels sont les éléments qui peuvent être retenus comme étant les éléments constitutifs de la modernité politique et qui vont évidemment s'épanouir dans le cadre du mouvement des Lumières et notamment dans le cadre de l'un des courants de la modernité politique qui est le libéralisme ? Je crois qu'on peut en identifier un certain nombre. Je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais il me semble que ces courants-là doivent être incontestablement retenus. D'abord, il y a le nominalisme. C'est un courant philosophique essentiel et incontournable que vous devez connaître, qui a été exprimé par deux principaux grands penseurs que sont Guillaume de Kahn et John Dunscott. Et disons-le, c'est un courant qui s'est développé en particulier dans le cadre des franciscains. Ce nominalisme, il consiste en quoi ? Il y a plusieurs éléments, mais on peut peut-être le synthétiser pour le présenter en une phrase, dans l'idée que pour le nominalisme, les êtres singuliers sont seuls réels. Les êtres collectifs, dans le fond, sont, je dirais, des abstractions. Les universaux, finalement, les idées universelles, les grands principes universels, dans le fond, ne sont pas véritablement réels. On ne connaît un être collectif que par le nom qu'on lui donne. Seuls sont véritablement réels les êtres singuliers. Alors attention, nous ne sommes pas encore dans un courant politique où il y aurait une construction artificielle des corps sociaux. C'est-à-dire que le nominalisme n'est pas déjà un contractualisme social. Il n'y a pas encore l'artificialisme du contractualisme pour dire que les corps sociaux sont le résultat d'un acte de volonté. Mais il y a déjà, évidemment, dans le nominalisme, un des éléments essentiels qui permettra à la modernité de s'épanouir, c'est-à-dire cette idée que, dans le fond, l'être singulier, pour dire les choses de manière peut-être un peu simplificatrice, les individus sont réels, tandis qu'effectivement, les êtres collectifs sont des abstractions. Disons-le pour excuser un peu nos amis franciscains, la situation du XIVe siècle peut expliquer, effectivement, qu'il se soit porté vers cela. Que dans une démarche morale, il y ait cette idée que, eh bien, dans une situation de crise militaire, économique, sanitaire, religieuse, dans une situation où on voit les corps sociaux, dans le fond, se désagréger, eh bien, des religieux franciscains se soient dit « Ce qui compte avant tout, c'est ma relation au prochain. Je dois venir en aide au prochain, celui que j'ai en face de moi, celui qui est à côté de moi et qui a besoin de moi, les êtres collectifs, eh bien, les collectivités, les corps sociaux, dans le fond, sont moins importants. » Et je prouve, dans le fond, mon attachement à la morale par le fait que je vienne en aide à cet individu-là qui est concret, plutôt que je me gargarise d'idées abstraites. Vous noterez d'ailleurs au passage que, en tout cas, c'est une interprétation que je propose, que dans le fond, l'actuel occupant du siège de Saint-Pierre, eh bien, est assez dans cette démarche-là. Et le fait qu'il est choisi comme, non, François, François d'Assise, eh bien, d'une certaine manière, ça peut peut-être s'expliquer par son adhésion à une forme de nominalisme. Les êtres collectifs que sont les vieilles nations européennes, ce sont des abstractions, seules contre la relation au prochain, au migrant, n'est-ce pas, qui se présente à ma porte. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Bon. Premier point, le nominalisme est incontestablement une des idées fondatrices de la modernité. Deuxième élément fondateur de cette modernité, vous allez voir que tous ces éléments-là vont finir par s'articuler entre eux et former un système, eh bien, c'est évidemment l'humanisme. Là aussi, les circonstances historiques, c'est vrai que je suis peut-être plus historien des idées que philosophe, dans le sens où il me semble qu'il est difficile, je dirais, de voir le développement des idées d'une manière décontextualisée. L'humanisme apparaît dans la seconde moitié du 15e siècle, il se développe évidemment au 16e siècle, mais il commence à apparaître dans la seconde moitié du 15e siècle, c'est-à-dire qu'une fois que l'Europe est sortie de la crise économique, qu'elle reprend confiance en elle, qu'elle développe à nouveau, eh bien, un génie économique, social, qu'évidemment, elle s'est enrichie de par ses propres capacités, eh bien, elle va partir à la découverte du monde, c'est parce qu'elle était riche, parce qu'elle était redevenue riche, que l'Europe est partie à la découverte du monde, et ce n'est pas parce qu'elle a découvert le monde et exploité le monde que l'Europe est devenue riche. C'est une précision tout de même qui n'est pas inutile. Bien, eh bien, dans cette seconde moitié du 15e siècle, l'Europe reprend confiance en elle, et donc l'humanisme se développe dans ces circonstances, c'est-à-dire donc d'un regain, je dirais, de confiance, eh bien l'humanisme c'est cela. L'humanisme, c'est au départ, eh bien, le fait que l'homme retrouve confiance en lui. Sauf que le fait de retrouver confiance en lui, ça peut le conduire à une certaine forme d'orgueil, ça peut le conduire à considérer qu'il est, et je reprends là ici une formule d'origine grecque et antique grecque, eh bien, la fameuse formule que vous connaissez de Protagoras, et qui est sans doute celle qui permet de, me semble-t-il, le mieux de synthétiser, dans le fond, l'état d'esprit de l'humanisme, l'homme mesure de toute chose. Mais ça peut aller encore plus loin, et en particulier chez un auteur peu connu, c'est vrai qu'il a vécu peu de temps, il est mort très jeune, mais peu connu, mais qui est sans doute un des, comment dire, des auteurs fondamentaux de l'humanisme, c'est Pic de la Mirandole, qui considère déjà, qui écrit déjà explicitement que dans le fond, la dignité de l'homme repose dans sa liberté. Je vous signale qu'on en est évidemment là lorsque, j'espère que j'aurai le temps de l'évoquer, mais je sens que je n'aurai pas le temps de le développer, dans le fait que dans les fameux droits de l'homme, n'est-ce pas, dont on nous rebat les oreilles régulièrement, d'ailleurs on ne parle plus tellement aujourd'hui des droits de l'homme, on parle plutôt des droits fondamentaux, des droits humains, c'est assez significatif, eh bien il y a eu les droits supposément tirés de la nature humaine, pour en arriver aujourd'hui à l'idée que n'est véritablement humain et n'est véritablement titulaire de droit que celui qui dispose véritablement de sa liberté, d'où le fait que l'enfant à naître ou que le malade comateux ne dispose pas véritablement d'une capacité à exercer son autonomie, donc on ne lui reconnaît pas les droits de l'homme, on peut l'éliminer, que ce soit l'enfant à naître ou que ce soit le malade Vincent Lambert, on peut les éliminer parce que dans le fond ils n'exercent pas véritablement leur liberté, leur autonomie, ils ne manifestent pas véritablement leur autonomie, dans le fond ne serait véritablement un être humain que celui qui a une démarche transgressive vis-à-vis d'une nature qu'il a reçue, et ça c'est évidemment l'idéologie du genre. Alors évidemment tout ça c'est l'aboutissement, mais ça n'empêche que l'idée de base, l'idée centrale, c'est le monde réel qui compte, c'est moins l'ordre cosmologique qui vous entoure que l'homme qui est dans cet ordre cosmologique, et cet ordre cosmologique, il, ou plutôt cet ordre dans lequel l'homme vit, il n'est véritablement mesurable que par l'homme lui-même. Ce n'est pas l'homme dans le monde, c'est le monde vu par l'homme. Dans le fond l'humanisme c'est cela. Et ça rejoint un troisième point fondateur me semble-t-il de la modernité, c'est le rationalisme. Le rationalisme dans lequel, qui bien sûr est incarné, vous le savez bien, par des auteurs comme Descartes au début du XVIIe siècle, mais dès le XVIe siècle il y a déjà là les prémices, et vous voyez qu'on progresse entre le nominalisme XIVe, l'humanisme fin XVe qui se développe au XVIe, le rationalisme qui apparaît au XVIe mais qui se développe évidemment au XVIIe siècle, le rationalisme donc incarné par un homme évidemment comme Descartes, je pense donc je suis, et ça aboutit évidemment à cette idée dont le fond n'est véritablement réel que ce qui est rationalisable par l'homme. Et il est certain qu'il y a là une rupture intellectuelle profonde entre la dialectique médiévale et le rationalisme moderne, c'est-à-dire que dans la dialectique médiévale, vous connaissez la méthode d'argumentation d'un saint Thomas d'Aquin, on cherche pour résoudre une question, pour trancher une question, on cherche les arguments pour le pro, on cherche les arguments contre le contrat, et puis de la confrontation du pro et du contrat, on essaye de dégager une solution, le dictum. Autrement dit, la méthode intellectuelle des classiques, c'est celle qui consiste à essayer de trouver des raisons. Le rationalisme, c'est pas du tout ça, c'est la raison de l'homme qui va trancher la question, c'est pas la confrontation des raisons qui permet de toucher ou de dégager le mieux possible la réalité et la vérité, c'est l'homme, la raison de l'homme qui va être déterminatrice de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Et donc évidemment, on a là aussi un élément fondateur de cette modernité. Nominalisme, pour dire les choses rapidement, l'individualisme, l'humanisme, l'orgueil humain, le rationalisme, l'orgueil qui se positionne sur ou qui s'ancre dans la raison de l'homme. Le protestantisme est aussi, je ne parlerai pas ici de questions d'ordre purement théologique, mais dans la méthode philosophique et politique, le protestantisme a aussi sa part dans la naissance de la modernité. Et j'en veux pour preuve deux éléments fondateurs du protestantisme, cela scriptura, l'écriture seule, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des traditions humaines, ah oui, ça passe très très vite quand même, et le fait qu'il y ait des traditions humaines, le fait qu'il y ait des traditions humaines, pardon, qu'il y ait des traditions religieuses, c'est relégué à la situation de, à n'être que des traditions humaines. Je ne sais pas si, pour le coup, je m'exprime mal parce que là je prends peur, je me dis que vraiment je ne vais pas suffisamment vite. Bon, passons. Le fait de se dire, on refuse la tradition catholique comme n'étant qu'une tradition humaine, pour se focaliser sur l'écriture seule, eh bien ça c'est une démarche protestante, je n'épilogue pas là-dessus, mais ça a des conséquences politiques et sociales. C'est que vous dévalorisez l'idée de coutume, c'est-à-dire le fait que l'on ait une pratique qui se répète dans le temps et qui, parce qu'elle trouve des solutions justes, équitables, eh bien est acceptée par le corps social. Donc on dévalorise la coutume, le protestantisme valorise la loi, expression d'un commandement, au détriment de la coutume, répétition dans le temps. Première conséquence politique importante, évidemment, du protestantisme. Et puis évidemment, à côté du sola scriptura, il y a le sola fide, la foi seule, vous connaissez, alors je ne vais pas épiloguer sur la question de la relation de la grâce et des mérites, mais ça aussi, ça a une conséquence. La position catholique, d'une certaine manière, c'est vous recevez la grâce parce que vous avez eu des œuvres, parce que vous avez eu des mérites. Je simplifie à outrance que les abbés qui sont dans la salle ne m'excommunient pas tout de suite pour cette présentation un peu schématique. Mais il est évident que vous dévalorisez immédiatement l'idée de la justice rétributive. À partir du moment où, comment dire, seule la foi compte beaucoup plus donc que les œuvres, eh bien cela conduit politiquement et juridiquement à considérer que la justice va consister dans l'application d'une loi à une conduite, vérifier que la conduite est conforme à la loi et non plus à concevoir la justice comme étant la rétribution des actes. Dernier point que je veux évoquer, et c'est celui qui, me semble-t-il, est au cœur de la modernité politique, c'est le contractualisme. Le contractualisme, il apparaît là aussi au XVIe siècle avec un courant comme le courant des monarchomacques qui veulent développer l'idée qu'il y aurait un contrat entre le peuple, ou du moins les représentants du peuple, les magistrats, c'est ce que pense Théodore de Besse, c'est le représentant de Calvin en France pendant les guerres de religion, un contrat entre les, le peuple, ou du moins ses représentants, les magistrats, avec le souverain. Et puis ensuite, ce contractualisme dans le cadre, je dirais, je dirais des relations des gouvernants à gouverner, il va se transmettre à la question du corps social lui-même. Le corps social, pour exister, il faut qu'il soit le résultat d'un, il faut qu'il soit, pardon, le résultat d'un contrat. Pour que cette modernité puisse se traduire justement par ce basculement dans le contractualisme social, c'est-à-dire le fait de concevoir la société comme étant un artifice, eh bien il a fallu le truchement d'une pensée à laquelle on ne pense pas nécessairement, et je demande pardon, je dirais, à nos amis espagnols, c'est la seconde scolastique espagnole. Francisco de Vitoria, Francisco Suárez. Évidemment, Suárez, c'est une institution en Espagne et dans les pays hispanophones, et la présentation que je vais faire en une minute, parce qu'il me reste une demi-heure, évidemment sera extrêmement schématique. Mais, disons-le, j'ai pas le temps évidemment de développer là aussi encore une fois le contexte, mais, pour dire les choses rapidement, les théologiens, les moralistes de la seconde scolastique espagnole se disent au XVIe siècle, comment peut-on obtenir des conquistadors qu'ils aient une conduite morale vis-à-vis des indigènes du Nouveau Monde ? Étant entendu que, je le précise tout de même, l'essentiel des morts dans le Nouveau Monde est quand même dû au choc microbien, on le sait maintenant, beaucoup plus qu'aux affrontements militaires. Et vous le savez aussi qu'une partie des tribus indigènes du Nouveau Monde, qui étaient réduites en esclavage par leurs propres corps légionnaires là-bas, se sont révoltés, ont profité de l'arrivée des Européens pour se révolter contre leurs anciens dominateurs. Bon, cela dit, il est évident qu'il y a eu un certain nombre de conquistadors qui ont eu une conduite inhumaine. On va commencer à se cacher derrière son petit doigt en disant que c'était tous... Bon, ok. Et donc, les théologiens espagnols se demandent comment obtenir d'eux qu'ils aient une conduite morale vis-à-vis de leurs prochains. Il leur est venu à l'idée, et je crains que ce n'ait été une très mauvaise idée, il leur est venu à l'idée que, dans le fond, c'était plus simple d'obtenir cette conduite, non pas en leur imposant une morale, mais en leur disant, l'indigène que vous allez rencontrer dispose de droits. Ce n'est pas vous qui devez simplement avoir une conduite morale vis-à-vis d'eux, c'est l'indigène que vous allez rencontrer qui, de fait, dispose d'un droit à être respecté. Ça ne s'appelle pas encore les droits de l'homme, mais de fait, ce sont évidemment les droits de l'homme. Et c'était l'ingrédient indispensable pour que l'on puisse passer de la sociabilité naturelle qui avait été acceptée par tous les auteurs jusqu'à présent, ou la quasi-totalité des auteurs jusqu'à présent. Aristote, l'homme est un animal politique, zone politicon, ou un animal sociable, le corps social est inscrit dans l'ordre naturel des choses, à la conception artificielle du corps social que l'on a chez Thomas Hobbes, que l'on a chez John Locke, dont je vous parlerai un peu plus longuement si j'en ai le temps, que l'on a chez Rousseau, que l'on a chez Pufendorf, etc. Il fallait qu'il y ait cet élément-là pour que l'on puisse, cet élément-là d'un droit attribut de l'humanité, que les hommes disposent de manière égale, de manière identique de choses, qu'ils disposent tous d'une manière identique d'une même chose pour pouvoir le mettre en commun lors du supposé passage de l'état de nature, à l'état de société. Les hommes vivent dans un état de nature qui, en fonction des auteurs, est plus ou moins dangereux. Vous savez que chez Thomas Hobbes, c'est un état de nature qui est une guerre perpétuelle, une guerre permanente, bien sûr, puisque tous les hommes disposent des mêmes droits. Ils disposent tous de la capacité de prendre la pomme qui pousse sur l'arbre. Et donc évidemment, les plus grands ou les plus forts vont s'emparer de la pomme au détriment des plus faibles. Donc ça sera nécessairement le conflit. Et ce conflit sera perpétuel, généralisé. L'homme est un loup pour l'homme et l'humanité va s'auto-détruire. Chez John Locke, auteur, fondateur, un des fondateurs évidemment de la pensée libérale. Bon, il existe une loi morale évanescente, mais comme les hommes ne sont pas certains de pouvoir l'appliquer, et surtout que nous sommes à l'état de nature et que donc on ne dispose pas d'une puissance publique capable de réguler l'ordre social, eh bien l'état de nature est un état de paix, mais un état de paix fragile. On pourra peut-être réguler les conflits, régler les litiges. Si les parties en conflit se mettent d'accord sur un arbitre, peut-être que l'on pourra trouver une solution. Oui, mais on n'est pas certain de pouvoir appliquer la solution. On n'est pas certain que l'une des deux parties accepte la sentence. Et donc par conséquent, l'état de nature est un état de paix, mais un état de paix fragile. Dans tous les cas que vous ayez la vision de la guerre à l'état de nature ou une vision de la paix fragile. Chez Rousseau, si j'en avais le temps, je développerais sur Rousseau, je vous dirais que l'état de nature est au départ un état de paix qui devient finalement un état de guerre. Eh bien, dans tous les cas, que ce soit un état de nature qui soit en guerre ou en paix, l'humanité risque de s'auto-détruire. L'humanité connaît l'insécurité et donc par conséquent, il est prudent de passer de l'état de nature à l'état de société. Et pour passer de l'état de nature à l'état de société, il faut que les hommes acceptent d'abandonner tout, c'est la version socialiste du contrat social, ou une partie, c'est la version libérale du contrat social, toute ou partie de leurs droits. Puisque c'est l'exercice de nos droits à l'état de nature dont nous disposons tous de manière égale qui nous conduisent, qui nous conduit l'usage, qui nous conduit à la guerre, qui nous conduit au conflit, qui nous conduit peut-être à l'auto-destruction de l'humanité, il faut que nous acceptions d'abandonner toute ou partie de nos droits. Pour les socialistes, nous abandonnons, là je simplifie, on est bien d'accord, Hobbes, Rousseau, nous abandonnons la totalité de nos droits, puisqu'évidemment si nous conservons une partie de nos droits, eh bien nous allons continuer la guerre, nous allons continuer le conflit dans les domaines des droits que nous n'aurons pas abandonnés. D'accord ? Et une fois que nous aurons constitué la puissance publique, celle-ci sera chargée soit de redistribuer des droits civils et politiques de manière parcimonieuse et égalitaire, c'est le cas de Léviathan, Thomas Hobbes, soit d'exercer de manière collective les droits que nous aurons abandonnés, c'est la volonté générale de Rousseau. D'accord ? Pour les libéraux, en revanche, puisque l'état de nature n'est qu'un état de guerre potentielle, de paix a priori mais de guerre potentielle, nous n'avons pas besoin d'abandonner la totalité de nos droits, nous constituons une puissance publique minimum qui sera chargée d'exercer à notre place les droits que nous lui aurons abandonnés et qui va simplement surveiller la manière dont nous exercerons à l'état de société les droits naturels que nous n'aurons pas abandonnés. J'abandonne le droit de me faire justice moi-même, donc il y a la puissance de l'état, de l'état minimum, de l'état gendarme, mais je conserve à l'état de société mon droit naturel d'exercer une profession, de m'enrichir, d'acquérir une propriété. Vous noterez, et c'est quand même un point essentiel qu'il n'y a donc pas, et je sais que cela dérange quelque peu nos amis libéraux, qu'il n'y a pas de différence de nature, mais qu'il n'y a qu'une différence de degré entre la pensée libérale et la pensée socialiste. C'est le même mécanisme intellectuel de basculement d'un supposé état de nature à l'état de société, c'est le même mécanisme qui se passe, dont ils prétendent qu'il existe. Le contrat social. La sociabilité n'est plus naturelle, la sociabilité est artificielle, et la société dans laquelle nous vivons serait le résultat du contrat social. D'où l'obsession de tous nos hommes politiques. Je vous ai dit que j'essaierais de faire le lien le plus possible avec la politique d'aujourd'hui. De ce que, puisque le vivre ensemble ne fonctionne pas bien, puisqu'il y a des inégalités dans la société, etc., il faut refaire le pacte républicain. Il faut refaire le contrat social. Ils utilisent systématiquement ces expressions, et chez Macron en particulier, si vous faites un tout petit peu attention, ça revient comme une rengaine. Comme une rengaine. Alors bon, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer suffisamment, mais je pense que vous avez là l'essentiel. Les spécificités, ça n'est que la deuxième partie, mais bon, je sens que... ça n'est que la deuxième partie, les spécificités du libéralisme. Le libéralisme n'est pas non plus une pensée uniforme, comme le courant des lumières. Il y a des différences entre les différents auteurs, et je vous le signale, c'est quelque chose sur lequel j'insiste en quelques secondes, mais j'y insiste parce que ça me paraît important, et ça commence à m'exaspérer assez régulièrement. Vous aurez toujours un interlocuteur pour vous dire que chez tel ou tel auteur libéral, ce que vous dites du libéralisme n'est pas vrai. C'est extrêmement pénible parce que, évidemment, que chez Hayek, chez Von Mises, chez Bastia, etc., bien sûr, il va y avoir des spécificités propres à chacun de ces auteurs qui fera que la présentation générale que l'on fait du libéralisme ne correspond pas exactement aux présupposés et au développement de tel ou tel auteur. Pour autant, il me semble quand même que l'on peut proposer une définition générale du libéralisme, qui est une pensée politique, pas simplement économique, elle est économique mais parce qu'elle est d'abord politique, qui est une pensée politique subjectiviste et qui postule qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'existe pas de valeur en soi. Il faisait de saint Thomas d'Aquin sur la valeur d'usage, la valeur objective d'une chose et la valeur d'usage de la chose, ça évidemment, ça leur passe à côté. Il n'y a pas, donc, pour le libéralisme de valeur objective, il n'y a de valeur d'une chose que par la rencontre de volonté. Alors, je ne vais pas développer, contrairement à ce que j'avais pensé, autant, je dirais, la pensée libérale du contrat social, parce que là, je suis sûr de ne pas tenir le temps qui m'a été imparti. Tout de même, je dirais, une petite précision pour revenir sur ce que je vous ai dit de manière très générale sur le contrat social libéral. C'est un contrat social dans lequel, vous avez bien compris, on abandonne des droits à la puissance publique qui est donc constituée par la somme, par l'addition des droits naturels ou supposés ou dits naturels que nous lui avons, que les individus ont abandonné à cette puissance publique. Et que donc, évidemment, la liberté pour un libéral sera dans le contrat. La liberté sera... Oh, mais c'est parfait, je croyais qu'il ne me restait qu'un quart d'heure. Mais vous êtes formidables, je vais pouvoir développer. Vous couperez au montage. Vous couperez surtout les questions au montage. Ou les réponses aux questions. Vous laisserez les questions, vous couperez les réponses. Bon, tout d'un coup, je suis détendu. Vous avez bien compris, évidemment, pour le libéralisme, la liberté s'exerce en dehors de la contrainte de l'État. J'ai abandonné des droits, donc ceux-là, eh bien, sont exercés par l'État à ma place. Et c'est donc dans le cadre des droits que je n'ai pas abandonné à l'État que j'exerce ma liberté. La liberté est donc dans le contrat. Tandis que vous comprenez bien que la pensée socialiste, encore une fois, j'utilise ces termes-là de manière schématique, mais la pensée socialiste, vous avez abandonné tous vos droits à la puissance publique. Et c'est donc dans l'obéissance à la loi de l'État que s'exerce cette liberté, puisque étant dépouillée de tous vos droits, c'est dans l'obéissance à la puissance publique que vous êtes libre, puisque d'une certaine manière, vous vous obéissez à vous-même. L'obsession égalitariste socialiste vient de là, vient de ce qu'il faut tous être soumis à la même loi. C'est parce que nous sommes tous soumis à la même loi et aux mêmes contraintes que nous sommes à la fois égaux et libres. Tandis que chez les libéraux, c'est dans l'exercice des droits que je n'ai pas à abandonner à la puissance publique que je révèle, que j'exerce véritablement ma liberté. L'obéissance à la puissance publique est une nécessité pour avoir la sécurité, mais pour autant la liberté s'exerce en dehors de la contrainte de l'État. Bon, je crois que si vous tirez le fil de ces différents éléments que je vous ai donnés, je pense que vous avez une vision, somme toute, assez claire de cette pensée politique, n'est-ce pas, où évidemment il n'y aura de valeur que par la rencontre de volonté. J'y reviendrai. Pour le coup, je pense que c'est peut-être plus intéressant que je revienne à ces éléments-là dans la troisième partie. Quand j'ai essayé de concevoir cette conférence, je n'étais, je dois vous l'avouer, pas totalement satisfait de la cohérence du plan. J'aurais lu une copie avec un tel plan, j'aurais sans doute fait la remarque en disant que la construction n'était pas optimale parce qu'elle conduisait à des répétitions. Voilà. Donc, je dois reconnaître que mon plan n'est pas aussi cohérent. Il a l'avantage, c'est qu'il m'oblige à revenir à plusieurs reprises sur certains points, ce qui peut être pédagogiquement et peut-être plus efficace. Le dernier point que je veux aborder dans cette deuxième partie, c'est les ambiguïtés ou disons plutôt les malentendus qu'il peut y avoir sur le libéralisme aujourd'hui. Vous avez compris le schéma global de la pensée libérale. On ne conçoit la société que comme étant une construction qui est la manifestation de la volonté des individus, n'est-ce pas ? Volonté qui ne consiste pas, comme chez les classiques, à s'inscrire dans un ordre des choses, mais volonté qui consiste à créer artificiellement un ordre social et à donner à cet ordre social les règles de fonctionnement que l'on désire. D'accord. Et la liberté s'exerce en dehors de la contrainte de la loi. Une fois que l'on a dit ça, quels sont, je dirais, les malentendus qu'il peut y avoir vis-à-vis du libéralisme en raison notamment de l'histoire que nous avons connue depuis le XVIIIe siècle et notamment, évidemment, du XXe siècle où il y a eu l'opposition Est-Ouest. Je ne reviendrai pas sur le positionnement du libéralisme sur le spectre politique. Je ne vais pas tous les ans radoter sur le mouvement d'extrégire. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il me semble qu'il y a trois malentendus possibles auxquels vous serez sans doute confrontés quand vous serez à discuter, à argumenter, à travailler la question du libéralisme. Premier malentendu, le libéralisme n'est donc pas, j'insiste lourdement là-dessus, réductible à la seule question de la défense de l'initiative privée. Le libéralisme n'est pas simplement une doctrine visant à dire qu'il faut éviter l'emprise de l'État sur l'ensemble de la société et qu'il faut donc laisser s'exercer les libertés économiques et sociales. Ce n'est pas que cela le libéralisme. Ce n'est pas que cela. Or il y a beaucoup de nos contemporains qui se pensent libéraux simplement parce qu'ils sont favorables au fait que la puissance étatique soit limitée à ses fonctions dites régaliennes. Non, le libéralisme postule le contractualisme social, l'individualisme, le subjectivisme. Le libéralisme n'est pas réductible à la simple défense de l'initiative privée et de l'exercice des libertés économiques et sociales. Il est bien plus que cela, premièrement. Et deuxièmement, il n'a pas le monopole de la défense des libertés. Il n'a pas le monopole de la lutte contre le fiscalisme. Le catholicisme social, évidemment, par notamment le fameux principe de subsidiarité est incontestablement, je dirais tout autant et sans doute mieux que lui, le défenseur des libertés naturelles, le défenseur notamment de l'initiative privée. Donc premier malentendu auquel vous devez faire attention. Deuxième malentendu, il ne faut pas confondre deux choses qui sont les suivantes. Premièrement, les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché, les moyens que la puissance publique nous laisse après ponction fiscale, les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché, avec la question de l'étendue du marché. Et nos amis libéraux, malheureusement, ne se focalisent que sur le premier point. Ils définissent une société libérale à partir uniquement de la question du taux de prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est ce qu'on appelle les impôts et les taxes, et les charges sociales. Et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, dans une position où le taux de prélèvements obligatoires est beaucoup plus élevé qu'au XIXe siècle. Et donc, ils ont conclu automatiquement que nous sommes dans une société moins libérale qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Et ils ont conclu que la France est un pays forcément moins libéral que ne le sont les États-Unis, puisque le taux d'imposition aux États-Unis est évidemment moins élevé. Or, ils confondent ces deux choses-là, qui pourtant méritent, je dirais, d'être distinguées. Bien sûr qu'il y a la question du taux de prélèvements obligatoires et du taux qui, à l'évidence en France, est spoliateur. En particulier, évidemment, pour les classes moyennes, qui, vous le savez bien, disposent, enfin, je veux dire, gagnent trop d'argent et donc payent des impôts, pour dire les choses rapidement, mais en même temps gagnent trop d'argent pour se voir véritablement dotés de prestations sociales. Donc, il y a bien sûr le taux de prélèvements obligatoires qui est susceptible d'être spoliateurs, mais il y a la question de l'étendue du marché. Est-ce que nous sommes dans une société avec un marché, ou est-ce que nous sommes dans une société de marché ? Et de ce point de vue-là, il me semble, mais je ne crois pas me tromper, que nous sommes dans une société qui, dans le fond, est en passe d'être plus libérale, ou est déjà plus libérale qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Et je crois avoir déjà, ici même, enfin, pas ici même géographiquement, mais dans le cadre d'Academia Christiana, évoqué cet exemple-là. Imaginez-vous un seul auteur libéral du XIXe siècle qui ait envisagé que la grossesse d'une femme soit négociable. Donc, il faut bien distinguer deux choses. Les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché, ça c'est la question du taux de prélèvement obligatoire, et effectivement, de ce point de vue-là, nous sommes dans une société qui peut apparaître moins libérale, notre marge de manœuvre en tant que citoyen lambda est sans doute moins grande, parce que nous n'avons pas les moyens d'échapper à l'impôt, nous ne sommes pas assez riches, n'est-ce pas ? Et il y a une deuxième question qui est ce dont on dispose comme, pardon, ce qui est négociable. Et ce qui est négociable sur le marché, il me semble que l'étendue du marché est en passe, eh bien, de s'agrandir. Nous pouvons être dans une société qui soit fiscalement peu libérale, mais qui soit culturellement très libérale. Et cela aussi, malheureusement, nos amis libéraux, je dis nos amis parce que même si je suis prêt naturellement à les critiquer, et je vais venir sur ce point-là peut-être de manière un tout petit peu plus précise maintenant, il n'empêche qu'ils sont généralement un peu plus sympathiques, je parle au moins individuellement parlant, que des gauchistes révolutionnaires, liberticides et totalitaires. J'en ai croisé, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, quelques-uns, ces derniers jours. Bon. Mais enfin, ça n'empêche que nos amis libéraux oublient cela. Troisième malentendu qui me paraît là aussi important, qui peut expliquer la psychologie de certains, du moins de nos aînés. C'est très étonnant chez des jeunes qui ont votre âge, qui ont la vingtaine ou la trentaine, mais chez mes aînés, enfin nos aînés, donc mes aînés aussi, c'est déjà plus compréhensible. Le libéralisme s'est retrouvé au XXe siècle, dans le cadre évidemment de l'affrontement Est-Ouest en particulier, après la Deuxième Guerre mondiale, mais disons-le dès les années 1917-1920, le libéralisme s'est retrouvé en opposition au collectivisme. Le collectivisme s'est effondré de l'intérieur. Le libéralisme l'a, d'une certaine manière, vaincu. Ce qui fait que les libéraux s'imaginent être toujours dans les années 70, pour ceux qui sont toujours vivants, les libéraux s'imaginent dans le fond que les critiques faites envers le libéralisme ne peut être qu'une acceptation ne peut être qu'une validation du collectivisme. Et là aussi, encore une fois, si c'est compréhensible chez nos aînés, parce que je crois un certain nombre de collègues qui ont connu l'université aux mains des marxistes, et qui donc ont trouvé dans le libéralisme une doctrine qui leur permettait de s'opposer au totalitarisme collectiviste, c'est compréhensible chez des gens de cette génération-là. Ça me paraît ubuesque chez des gens qui ont votre âge, et qui, comment dire, n'ont pas eu, je dirais, à vivre la domination marxiste dans l'université, à laquelle ils ne pouvaient, dans le fond, et à laquelle ils devaient assez logiquement opposer le libéralisme comme étant la première des réponses. Or, et c'est ce qui me permet d'arriver à la troisième partie, et j'en aurai terminé, je vais le faire extrêmement rapidement, c'est qu'elle est la réponse classique que l'on peut opposer à cette pensée moderne. La pensée classique, elle s'oppose tant au libéralisme qu'au socialisme. Et elle peut se décliner, et je vais le faire extrêmement rapidement, parce que vous trouverez des ouvrages, alors c'est vrai qu'il y a le mien dans lequel j'en veux un peu à mon éditeur qui a voulu focaliser le titre, je leur avais vraiment proposé d'appeler ce livre tout simplement Le Mouvement d'Extrogir. Ils m'ont dit que c'est incompréhensible, ça ne va pas se vendre, mais à mon sens ça aurait permis de pérenniser l'ouvrage de manière plus longue, et puis surtout ça aurait permis de bien faire comprendre au lecteur qu'il ne s'agit pas simplement d'une analyse de sociologie politique basique que je propose notamment dans les premières pages, dans les premiers chapitres, mais que c'est pour aller plus loin, c'est pour proposer une analyse de philosophie politique. Et donc dans cet ouvrage-là, j'essaye thème par thème sur l'immigration, sur l'économie, sur etc., la protection sociale, d'opposer les pensées classiques et modernes. Bien, donc il y a notamment cela sur lequel, notamment cet ouvrage-là, mais vous pouvez évidemment lire aussi tous les travaux, et ça je vous y invite en particulier à lire notamment les travaux de Michel Villers. Bien. Michel Villers, V-I-2-L-E-Y. La pensée classique et la pensée moderne, elles s'opposent, et donc notamment la pensée classique s'oppose en particulier au libéralisme, pas seulement, mais notamment au libéralisme, sur trois points que je vais développer en quelques minutes. Premier point, la question de l'ordre social. Deuxième point, la question du droit et de qui est titulaire du droit. Troisième point, la question du fonctionnement de la justice. Je vais aller très vite, vous m'en pardonnerez, mais cela vous permettra d'illustrer cela. D'illustrer concrètement les propos et de savoir qu'il y a une alternative à la modernité et que nous pouvons la proposer à nos contemporains. Pour les classiques, il existe un ordre des choses. Je préfère dire un ordre cosmologique qu'un ordre naturel pour éviter l'ambiguïté sur la question de quelle est la nature de référence. Bien sûr, pour les classiques, la nature de référence, ce n'est pas la nature humaine, c'est la nature des choses, c'est l'ordre des choses. A cet ordre cosmologique des choses s'oppose, pour les penseurs modernes, soit l'idée qu'il n'existe pas d'ordre naturel, soit qu'il existe mais que l'homme n'est pas capable de le comprendre. Et donc dans tous les cas, ça a pour conséquence que dans le fond, les corps sociaux doivent être construits. La conséquence, elle est extrêmement importante du point de vue de la fonction politique. Vous comprenez bien que s'il existe un ordre des choses, la fonction du politique chez les classiques ne consiste pas à produire de la norme, mais à restaurer l'ordre des choses qui a pu être brisé par l'action des hommes. Les grecs disaient une démesure, une hubris, c'est devenu un mot très à la mode. L'action des hommes est susceptible de perturber, de faire dysfonctionner l'ordre naturel des choses, de provoquer une dysharmonie. La principale fonction du politique, c'est de rendre justice, c'est de restaurer l'ordre des choses qui n'est pas produit par les hommes, mais ordre des choses dans lequel les hommes vivent. La fonction normative n'est qu'une conséquence de cette activité judiciaire, ou de cette activité sociale, c'est parce que l'on a petit à petit rendu justice, rétribué les actes, que l'on va pouvoir peut-être dégager une règle générale. Mais c'est donc bien de la justice que naît, j'allais dire, le droit, c'est mal formulé. Il y a une formule dans le digest, c'est-à-dire dans la doctrine juridique romaine qui est remarquable et qui dit les choses explicitement, on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. C'est parce qu'on a rendu justice que l'on a trouvé des solutions justes aux litiges auxquelles nous sommes confrontés et qui devaient être réglées pour restaurer l'équilibre, pour restaurer l'harmonie qui avait été brisée, que l'on va pouvoir dégager une règle. C'est parce que l'on a l'expérience de la vie de génération en génération qu'une pratique s'est répétée dans le temps et que cette pratique a permis de vivre de manière équilibrée, de manière harmonieuse, que cette pratique est considérée comme étant obligatoire, c'est la coutume. C'est pas uniquement parce que ceux qui nous ont précédés sont parfaitement crétins et n'ayant aucune imagination ou n'étant pas capables d'envisager autre chose que ce qu'ont fait leur père qu'ils vivaient selon la coutume. C'est parce que c'est une démarche philosophique, je ne prétends pas que tout le monde était conscient évidemment, mais c'est une démarche philosophique. C'est la même que celle qui consiste à dire on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. La fonction politique, c'est une fonction de restauration de l'ordre naturel des choses qui a pu être brisée par l'action des hommes. C'est donc une fonction essentiellement judiciaire. Le roi est source de toute justice, le roi est fontaine de justice, ce qui ne veut évidemment pas dire que lui ne se soit jamais troupé ou que ses officiers qui rendaient la justice en son nom ne se soient jamais trompés. Évidemment, à l'inverse de cette conception classique, il existe la conception moderne, le corps social est une construction et donc évidemment les règles de vie dans ce corps social sont aussi des règles construites, sont aussi des règles qui sont le fruit de la volonté et logiquement de la volonté de ceux qui ont voulu que le corps social existe. Il est logique de donner le pouvoir d'établissement de la règle de vie en société à ceux qui ont voulu que le corps social existe. Si vous dites, article 6 de la déclaration des droits de l'homme, la loi et l'expression de la volonté générale, si vous dites l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à Aristote, il vous prend pour un fou car la loi est inscrite dans l'ordre des choses. La loi est inscrite dans l'ordre des choses. Il y a des règles de fonctionnement de l'ordre naturel pour les classiques, que ces règles soient chimiques, biologiques ou sociales. Alors qu'évidemment pour les modernes, puisque le corps social n'existe pas dans un ordre naturel, eh bien il est logique que les règles de fonctionnement de cette société soient le fruit de la volonté, de la même manière que le corps social est une construction. Et donc évidemment la principale fonction politique va consister dans une fonction législatrice. J'insiste lourdement là-dessus. Vraiment, c'est une question centrale, absolument centrale. Et si jamais, je dirais, les classiques devaient un jour revenir au pouvoir, ou arriver au pouvoir, mais revenir au pouvoir, j'ose espérer qu'il n'aurait pas uniquement pour objectif de se substituer dans le système tel qu'il existe à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de simplement vouloir modifier les lois en se disant qu'on a le pouvoir de faire des lois. Je vous donne juste un tout petit exemple, alors qu'il reste une minute, mais je vais dépasser, je vous n'aurai qu'à me couper le micro, mais pas de beaucoup, je vous promets. Parce qu'après il y a boxe, c'est ça, non ? Bon. Lorsque la fameuse loi Taubira, je donne cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre et rapide. Lorsque la fameuse loi Taubira a été débattue, avant même de discuter du contenu, la première des choses à se demander c'était, est-il de la compétence des hommes, de manière générale, du législateur en particulier, de légiférer sur cette question ? La première des choses à dire, c'est, au-delà même du contenu que l'on peut discuter et combattre, la première des choses c'est peut-être de dire qu'il n'est pas de la compétence du politique de légiférer sur cette question et pas simplement parce que il y aurait le mariage religieux qui s'opposerait au mariage civil. Je sais bien qu'il y en a qui sont sensibles à cet argument-là, mais au-delà même de cette question religieuse, il y a la question de l'ordre naturel. Est-ce qu'il est de la compétence de l'homme de légiférer sur cette question ? C'est essentiel. Donc j'insiste très lourdement sur cette conséquence fondamentale qui est que, pour les classiques, la fonction politique est une fonction judiciaire de restauration de l'ordre des choses, la fonction normative n'étant qu'une conséquence de cela. Alors que pour les modernes, la fonction politique principale est une fonction législatrice, la justice ne consistant, et je ne dirai que cela parce que du coup je vais couper mon dernier point parce que là sinon je vais véritablement beaucoup trop dépasser, mais la justice ne consistant que dans l'application de la règle générale et impersonnelle déterminée par le législateur à des cas d'espèce. Or ça c'est quelque chose qui vous paraît et apparaît à nos contemporains comme étant évident. La justice c'est l'application de la règle au cas pratique, au cas d'espèce, au litige. C'est la comparaison de la conduite qu'ont eues les individus par rapport à la norme qu'ils devaient respecter. Et bien ça pendant 25 siècles, depuis l'Antiquité grecque jusqu'au 18e siècle, ça ne fonctionnait pas comme ça. La justice ça n'était pas l'application d'une règle générale et impersonnelle déterminée a priori que l'on applique à un cas d'espèce. Ça n'était pas cela. La justice c'était la rétribution des actes. Et en fonction de, je dirais, de l'acte qu'il y avait à rétribuer, et bien on s'interrogeait soit sur la relation de la partie avec la partie, c'est ce qu'Aristote et saint Thomas appelle la justice commutative. Et lorsqu'il s'agissait de rétribuer un acte qui s'inscrivait dans une relation de la partie avec le tout, et bien ça s'appelait la justice distributive. Dans la justice commutative, on appliquait l'égalité arithmétique et dans la justice distributive, on appliquait l'égalité géométrique. Je n'ai évidemment pas le temps de développer, mais je vous le dis non pas pour faire pédant, mais pour que vous ayez déjà entendu ces mots et que lorsque vous les rencontrerez, lorsque vous lirez des ouvrages sur Aristote, sur saint Thomas, des ouvrages de Michel Villet, vous vous direz, j'ai déjà entendu ces mots-là, ça me dit quelque chose, ça me parle. Le deuxième point que je veux absolument développer, en quelques mots, c'est promis, mais il est essentiel, c'est qui est titulaire de droit ? Pour nous, et je vous l'ai dit, enfin pour nous, pour notre société d'aujourd'hui, et c'est à cause, d'une certaine manière, à partir de la seconde scolastique espagnole que l'on s'est mis à raisonner ainsi, le droit est un attribut de l'homme. C'est parce que je suis un homme que je dispose de droit, avec évidemment cette limite aujourd'hui, vous l'avez bien compris, que jusqu'à présent, les diverses générations de droits, et notamment de droits de l'homme, les droits de liberté du XVIIIe siècle, les droits de créance du XXe siècle, même les droits de solidarité dus à l'influence écologiste, étaient quand même inscrits dans l'idée qu'il existait une nature de l'homme, une nature qui était donnée à l'homme, dont il ne disposait pas. Alors vous savez qu'évidemment, aujourd'hui, l'homme veut disposer de sa propre nature, et dans le fond, sa nature, ça serait l'exercice de sa liberté. Bon, je passe là-dessus. En tout cas, l'homme dispose de droits, il a en lui des droits, des droits attributs de son humanité. C'est parce qu'il est humain qu'il a des droits. Que ce soit des droits inscrits, reconnus, je dirais, dans les déclarations des droits, que ce soit des droits déterminés par la puissance publique. C'est parce que nous sommes des êtres humains que nous disposons de droits. Et ces droits, nous les avons en nous. Nous en sommes titulaires. Le droit, c'est une puissance que nous avons en nous et que nous projetons à l'extérieur. Je suis propriétaire de ce stylo, c'est moi qui suis propriétaire de ce stylo. Pourquoi je veux parler de ça ? Parce que vous allez voir, c'est essentiel pour comprendre la psychologie du libéralisme et la philosophie du libéralisme. Le libéralisme, c'est ça. C'est parce que j'ai la richesse financière, je peux m'acheter les choses. Et c'est bien moi qui suis propriétaire de cette chose. C'est moi qui dispose d'une puissance me permettant d'appréhender, de happer cette chose-là, parce que j'ai les moyens de le payer. Et je peux parfaitement être propriétaire d'un immeuble en Australie, même si je n'ai jamais mis les pieds en Australie, et que je n'en ferai jamais rien. Pour les classiques, le droit est une chose extérieure à l'homme. Le droit est attribué à la personne. J'insiste sur cette notion, le prosopone grec ou la persona latine, c'est-à-dire le rôle, la fonction que l'on exerce. D'accord ? Le rôle, la fonction que l'on exerce. Le droit est quelque chose qui est attribué à la personne. Le droit n'existe pas ex nihilo, le droit n'existe pas dans l'abstrait, il n'existe que dans une relation d'altérité. Je n'ai pas en moi le pouvoir d'exercer, de parler dans le micro, c'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis de vous, le fait de faire une conférence, que j'exerce. C'est parce que j'exerce une fonction vis-à-vis de vous, parce que j'exerce une fonction vis-à-vis de vous, que, eh bien, je... On me reconnaît le droit de parler dans le micro. Ce n'est pas en moi que j'ai la puissance d'exercer. Le droit est attribué à la personne. Le droit est attribué à la personne, et non pas un attribué. Le droit est attribué à la personne. Le droit n'existe pas ex nihilo, il existe dans une relation d'altérité. C'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis de vous, que, eh bien, on m'a reconnu le pouvoir, le droit de parler dans le micro. Même au-delà du temps qu'ils mettent imparti, parce qu'ils sont gentils avec moi, ils savent que je suis déjà un peu vieux, que, voilà, que je suis lent au débarrage, etc. Donc, le droit, il existe dans le cadre d'une relation d'altérité. Et c'est parce que je remplis une fonction vis-à-vis de vous qu'on va m'attribuer un droit. D'accord ? Là, pour le coup, je ne développe pas. Mais du coup, sur ce thème central qu'est la question de la propriété, par exemple, sur ce thème central qu'est la question de la propriété, eh bien, vous comprenez bien qu'évidemment, la conception classique et la conception moderne du droit n'est évidemment pas la même. Le droit classique de la propriété, je suis propriétaire d'une chose, non pas parce que, comme chez les modernes et en particulier les libéraux, j'ai la puissance en moi d'être propriétaire de cette chose. Cette chose est dans mon patrimoine parce qu'avec cette chose, je remplis une fonction. Je suis propriétaire de ma maison parce qu'avec cette chose, je remplis la fonction de père de famille qui est d'élever mes enfants. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir une juxtaposition de droit sur une même chose, ce que les marxistes et les libéraux sont incapables de comprendre. Au Moyen-Âge, le paysan est propriétaire de son champ parce qu'il remplit une fonction avec ce champ et vis-à-vis de ce champ. Il le cultive, il produit des aliments pour le corps social. Et en même temps, le seigneur est propriétaire de ce champ parce qu'il assure une fonction de protection militaire de ce champ. Il peut y avoir une juxtaposition de propriétés, de droits sur cette chose parce que l'on ne remplit pas la même fonction avec cette chose ni vis-à-vis de cette chose. Ce qui est incompréhensible pour un moderne, qu'il soit marxiste ou libéral, parce qu'évidemment, le droit est supposé être un attribut de l'humanité et un absolu, indissociable, impartageable, indivisible. Le droit attribut de l'humanité, vision moderne, le droit attribué à la personne, parce qu'avec ce droit que l'on vous reconnaît, cette puissance, cet honneur, vous remplissez une fonction, vous remplissez un rôle dans cet ordre social. C'est absolument fondamental, je crois, à avoir compris cela. Pardon pour avoir dépassé le temps, pardon d'avoir parfois été un petit peu abstrait, mais il me semble que, pour ceux que cela intéresse, si vous essayez d'approfondir un peu ce que j'ai essayé de développer devant vous, c'est-à-dire les origines idéologiques de la modernité, le fonctionnement de cette modernité par le contractualisme social et ce que la pensée classique est susceptible de lui répondre en mettant un exergue un certain nombre d'incohérences, je crois que nous n'aurons pas tout à fait perdu notre temps. Merci infiniment de votre... Sous-titrage Société Radio-Canada